Bonsoir, je m'appelle Youn Sartal, étudiant chercheur en laboratoire des systèmes électroniques, traitement de l'information mécanique et de l'énergie à la Faculté de sciences. Dans cet exposé, je vais présenter une étude comparative de l'implémentation de l'algorithme d'interpolation de la grange sur les deux processeurs GPU et CPU en utilisant Kodacé pour calculer la densité d'un matériau à différentes températures. Voilà le plan qu'on va suivre. Premièrement, nous allons voir une introduction. Deuxièmement, nous allons présenter la méthode d'interpolation de la grange et le problème posé. Troisièmement, nous allons montrer le matériel et le langage utilisé. Quatrièmement, nous allons discuter des résultats de cette implémentation. Et finalement, conclusion. Introduction Les unités de traitement graphique GPU sont devenues en quelques années des outils très puissants pour le calcul parallèle. Ils sont actuellement utilisés dans plusieurs domaines, tels que le codage-décodage, la résolution d'un système mécanique à plusieurs inconnées. Leurs avantages ? Un traitement plus rapide et une consommation d'énergie inférieure à la puissance de l'unité de traitement centrale CPU. Dans cette étude, nous allons définir et implémenter la méthode d'interpolation de la grange sur les deux processeurs GPU et CPU pour calculer la densité d'un matériau à différentes températures T. L'objectif principal de cette étude est de comparer les performances de l'implémentation de la méthode d'interpolation de la grange sur les deux processeurs CPU et GPU et déduire l'efficacité d'utiliser les deux processeurs GPU pour le calcul parallèle. Deuxièmement, la méthode d'interpolation de la grange est le problème posé. La méthode d'interpolation de la grange permettant d'interpoler une série de points par un polynôme qui passe exactement par ces points appelé OCD9. Cette méthode est définie par la relation 1, avec LI représente le polynôme de la grange. Donc, cette polynôme dépend de XI et a des propriétés suivantes. LI de XG égale à 1 lorsque I égale à G et égale à 0 lorsque I est différente de G. Dans cette étude, nous allons utiliser la formule 2 pour interpoler la température d'un matériau en différents points. L'objectif principal de cette interpolation de la grange est de calculer la densité RE et implémenter ce résultat sur les deux processeurs GPU et CPU en utilisant CODAC et de comparer les performances de cette implémentation. Le tablon 1 représente les densités d'un matériau à certaines températures TE. D'après les données du tablon 1, le nombre de points est égal à 3, alors le polynôme de la grange 1 est de degré 2. Dans notre cas, le polynôme de la grange est donné par la relation 4. Troisièmement, le matériel et le langage utilisés. Pour implémenter la relation 4, la plateforme utilisée dans cette étude est un ordinateur classique dédié aux jeux vidéo et équipé d'un processeur Intel Core d'Audio E6750 et une carte graphique NVIDIA GeForce 8500GT. Et le langage utilisé, on utilise CODA. CODA, c'est l'abréviation de Compute Univive Device Architecture développée par la société NVIDIA. C'est un environnement orienté vers le calcul à haute performance. CODA C ou C++ est une extension des langages de programmation C ou C++ pour l'exécution des applications Multi-Tripe. La figure 1 représente l'architecture du programme CODA et ses mémoires. Une grille est composée de plusieurs blocs. Chaque bloc contient un certain nombre de trades. Ces trades ne sont pas synchronisés et ne peuvent pas être partagés entre différents GPUs. Quelques étapes à suivre pour écrire le code en CODA C. Il faut allouer la mémoire CPU et la mémoire GPU en utilisant la bibliothèque CODA Maloc. Et après, effectuer le traitement sur la mémoire GPU et renvoyer les données traitées vers la mémoire CPU en utilisant l'instruction ou bien la bibliothèque CODA même copie. La figure 2 représente les résultats de l'implémentation de la méthode d'interpolation de Lagrange sur les deux processeurs CPU et GPU. On remarque que lorsque la température augmente, la densité RI diminue et le temps d'exécution sur les processeurs GPU est moins que le temps d'exécution sur CPU. Donc, on peut expliquer ce résultat que les processeurs CPU traitent des données de manière séquentielle, ça veut dire tâche par tâche, tant que les processeurs GPU traitent des données en parallèle, ça veut dire plusieurs tâches simultanément, ce qui implique l'efficacité d'utiliser des processeurs GPU pour le calcul parallèle. On définit aussi ce qu'on appelle le speedup. Le speedup représente le rapport de temps d'exécution sur CPU par rapport au temps d'exécution sur GPU. La figure 2 montre que le speedup de cette implémentation est de 32,28. Cette valeur dépend de temps d'exécution et l'erreur produite par l'interpolation de Lagrange. Bref, le calcul par GPU est plus efficace que CPU. CPU, en termes de vitesse, l'efficacité énergétique. Donc, cette optimité est le résultat d'un bon choix de la taille du bloc utilisé. Cinquièmement, conclusion. Dans l'évolution technologique, les ordinateurs et les instruments intègrent dans leur configuration des processeurs graphiques GPU. Donc, ces processeurs graphiques se caractérisent par une puissance de calcul importante. Cette puissance de calcul est destinée au programme traitant des données graphiques et non graphiques. Par exemple, la résolution d'un problème en physique, mathématiques, etc. Dans cette étude, nous avons démontré avec succès l'implémentation de la méthode d'interpolation de Lagrange en utilisant la plateforme CodeC pour calculer la densité à différentes températures. Et nous avons constaté que les performances des GPU surpassent les CPU en termes de vitesse d'exécution. Ce qui montre l'efficacité d'utiliser des processeurs GPU pour le calcul parallèle. Et merci pour votre attention.